Hey ! Salut mes petits skis ! J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes doublages short sur le film Barbie. Est-ce que vous êtes nombreux à me demander comment je fais mes doublages ? Et donc dans cette vidéo, je vais faire un tuto pour vous montrer comment je fais tout ça. Pour rappel, j'ai déjà fait 5 autres vidéos précédemment où je vous montre ce genre de tuto de comment j'ai fait mes doublages avec Mario, Mercredi, etc. Il y a une playlist juste ici si vous voulez aller voir. Voilà, et donc sans plus attendre, on commence maintenant ! Alors la première étape avant de commencer, c'est bien évidemment avoir la vidéo. Parce que forcément, si on n'a pas de vidéo, ça va être compliqué de doubler. Et donc là, c'est Barbie, un film qui est sorti au cinéma. Et donc comment j'ai réussi à avoir le film sur mon ordi ? J'ai dû attendre qu'il sorte en format digital sur internet. Dès qu'il a été dispo, c'était vers début septembre. En fait, tout simplement, je l'ai téléchargé sur un site de droïdes. Vous ne connaissez pas nos Barbie X ? C'est un droïde. Et donc après, comme j'ai le film entier, je choisis n'importe quel extrait. Alors là, pour mes vidéos short, j'ai essayé de faire par ordre chronologique, sur des scènes qui m'inspirent, si je trouve des blagues, tout ça. Mais là, on est vers la fin du film, donc il nous reste quelques shorts à faire sur Barbie. Alors maintenant, la prochaine étape, c'est de mettre l'extrait dans le logiciel de montage. Vous êtes souvent aussi à me demander cette question, quel logiciel de montage j'utilise ? C'est Adobe Premiere Pro, c'est un logiciel de montage pro, tout simplement, comme dans son nom. Et donc, il n'est pas gratuit. Pour vous présenter vite fait comment ça marche, donc là, j'ai mis le film de Barbie. En haut, c'est tout ce qui est image. En bas, c'est tout ce qui est audio. Ici, c'est tous les effets qu'on peut ajouter. Et sur mon écran à gauche, oui, parce que j'ai deux écrans, c'est bien meilleur de faire un montage avec deux écrans. Qui se trouve juste ici. En fait, j'ai les options d'effet où je peux agrandir l'image, la bouger, changer l'opacité, le volume. Là, c'est le mixage des pistes audio. Et là, pour changer la couleur lumétrie. Ensuite, pour choisir l'extrait que je vais faire, donc le premier TikTok que je vais faire dans cette vidéo, j'appuie sur C et là, c'est pour couper, hop. Et voilà comment j'ai mon extrait, tout simplement. Voilà, c'est à peu près tout pour vous expliquer comment marche mon logiciel de montage. Puis maintenant, autre question que vous me posez souvent, c'est comment je fais mes voix ? Alors, pour les voix off, c'est très simple. Je fais tout moi-même avec ma gorge. Pour certains doublages, j'utilise voice mode pour changer ma voix quand c'est un robot comme pour Mégane ou quand c'est Vecna qu'il faut faire une voix horrifique. J'ai besoin d'un outil qui modifie ma voix. Mais là, dans Barbie, j'ai pas besoin de ça. Et donc, pourquoi je modifie ma voix ? Tout simplement, je trouve que c'est mieux de faire des voix différentes pour chaque personnage pour distinguer qui parle. Et aussi, parce que j'adore faire des voix débiles. C'est vraiment mon kiff ultime quand je fais des doublages. Et donc, pour savoir quelle voix je vais faire à tel personnage, bah franchement, c'est à peu près en fonction de moi, si je trouve que ça va bien avec la tête du perso. Par exemple, pour Barbie, je n'ai pas fait cette fameuse voix aiguë que je fais tout le temps, même pour Marinette, Unid. Bref. Alors, pour Barbie, j'ai voulu qu'elle parle comme ça. Parce que je trouve que cette voix va très bien au fil, un petit peu superficielle, un peu belle comme Barbie, tout ça. Salut, je suis Barbie et j'habite dans le Barbie Land avec Ken. J'aime beaucoup aussi faire cette voix. Et donc, pour Ken, je trouvais aussi que cette voix un petit peu cassée pour faire la voix de mec, lui allait bien. Il ne fallait pas une voix trop grave. Je trouve que ça grippe moins avec sa tête. Donc, une voix plus. Eh, salut, c'est Ken et je suis trop amoureux de Barbie. Perso, les voix off dont j'ai le plus du mal à faire, c'est les voix graves. Étant donné, vous avez peut-être dû remarquer, je suis une fille. Donc, je n'ai pas une voix grave de base. Donc, quand je le fais, ça me nique un petit peu la gorge. Et heureusement, la voix grave, je ne la fais pas pendant des heures. Juste quelques phrases de mec. Salut, c'est Félix de Strykid. Bon, ça, c'est surtout pour Félix. Mais bref, là, on est pour Barbie. Et donc, ensuite, la prochaine étape, c'est tout simplement de commencer ce premier TikTok. Pour ce premier TikTok, on va prendre l'extrait quand Ken va chialer comme une merde. Que Barbie va aller le réconforter. Et j'ai eu l'idée qu'en fait, il apprend qu'il s'est fait friendzoner par Barbie. Et oui, parce que dans le film, en fait, Barbie et Ken, ils ne finissent pas ensemble. Plein de gens qui n'ont pas été voir le film pensent qu'ils finissent ensemble et qu'ils s'embrassent. Et non ! Non, elle n'en a rien à carrer de lui. Mais lui, il veut plus. Donc, il y a une part de vrai aussi dans le film. Il se fait vraiment friendzoner. Mais il ne parle pas de friendzone. Donc là, on va bien en parler pour encore plus enfoncer Ken, le pauvre, alors qu'il est au plus mal. En rajoutant des dialogues marrants comme d'habitude. Forcément, comme c'est une vidéo short, on doit faire moins de une minute. Mais cet extrait est assez long et il m'inspire pas mal. Donc peut-être que le deuxième TikTok, ça sera un petit peu une deuxième partie de ce truc de friendzone. Je vais voir ça à la fin quand je vais finir ce premier TikTok. Ce premier short, il faut que j'arrête de dire TikTok. C'est des shorts maintenant. Désolée de te l'apprendre Ken, mais Barbie a ta friendzone. Et donc là, Ken, il est vraiment pas bien. Il va partir chialer. Non ! Non ! C'est pas possible ! Ne vous regardez pas ! C'est bon, des fois, ça m'arrive de refaire plusieurs fois pour que ça soit bien synchro. Et aussi jouer la comédie. Parce que c'est ça aussi, le doublage. C'est jouer la comédie par sa voix. Non mais, il plaire ! Non mais, c'est plus cette voix-là. Des fois, j'oublie des voix que je fais des précédents personnages. Non mais, il pleure ! Ouais, souvent ! Ça fait encore plus grosse victime ! Ça va, Ken ? Et là, on va faire les pleurs de Ken qui vont être vraiment ridicules. Ça va, Ken ? Ouais, super ! Ah mais, tu sais, ça arrive à plein d'autres tomes ! Ma phrase est trop longue pour ce qu'elle dit. Tu sais, c'est pas grave de te faire friendzone. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est trop la honte, la friendzone ! Je pensais que t'allais succomber à mon charme ! Refaire le pleur de Ken superbe nul. Ken, il faut que je te dise un truc. Quoi ? Des phrases de drague du genre, Ken, il va de Ken ! Eh ben, c'est vraiment de la merde ! Ah, on arrive à la fin ! On est bientôt, là ! Merci pour ta franchise ! Attends, je sais ce qu'elle va dire, mais c'est bâtard ! Alors qu'il fia, là ! De rien ! Et donc, la dernière phrase de fin ? C'est bon, j'ai compris que je suis une grosse merde pour un drague ! Donc ouais, je m'en doutais pour ce deuxième short que vous allez voir que je vais faire juste après, là. Bah, ça sera la deuxième partie de la friendzone. Franchement, là, ça a été assez rapide pour faire la voix off. En principe, j'y mets un peu plus longtemps. En globalité, ça me prend une heure une vidéo short. Mais là, c'est parce que j'ai été pas mal inspirée, donc c'est pour ça que ça a été plutôt rapide. Mais ce n'est pas fini ! Il faut mettre la musique de fond et les bruitages ! Et là aussi, vous êtes souvent à me demander comment je fais les bruitages de mes vidéos. Maintenant, ce que je fais depuis plusieurs mois, parce qu'avant, je ne le faisais pas, je prends l'audio originale des extraits que j'ai pris, donc je mute les voix off que j'ai fait, j'exporte ça en mp3, ensuite, je vais sur vocalremover.org, je prends mon fichier à convertir. Et en fait, cette intelligence artificielle va séparer la musique des voix. Donc je vais seulement avoir la musique de l'extrait original. Et je trouve que depuis que je fais ça, mes doublages sont bien meilleurs et c'est beaucoup plus immersif. Voilà, donc là, je choisis juste l'audio de la musique. Je glisse mon fichier juste en dessous. Et aussi, des fois, je rajoute des bruitages quand il y a des punchs, le fameux paf ! Ou d'autres genres de bruitages. Mais pour avoir tous ces bruitages, je vais sur un autre site pour récupérer tout ça. Perso, j'en ai déjà plein qui sont enregistrés dans mon ordi. Mais maintenant, si j'ai un bruitage que je n'ai pas encore, je vais sur myinstance.com. C'est des petits boutons de bruitage, comme celui-ci. Si vous voulez télécharger ces bruits-là, en fait, il faut cliquer juste ici sur la chaîne, hop, copier, ouvrir un nouvel onglet, ensuite coller le lien et télécharger en mp3, tout simplement. Mais là, je n'ai pas besoin de ces bruitages-là. Et ensuite, dès qu'on a la musique et les bruitages, il suffit de mettre en format vertical. Donc, je vais dans séquence, réglage de la séquence. Et j'inverse 1080 sur 1920. Et bien sûr, il faut que j'agrandisse l'image, que ça prenne tout l'écran. Et que je décale le cadre en face de la personne qui parle. Et voilà, premier short fini. Si vous voulez voir le rendu de ce short, il est déjà posté. Le lien est en commentaire épinglé sous cette vidéo. Et c'est parti pour ce deuxième short. Donc, la suite de Ken qui se fait rejeter. D'ailleurs, mettez un pouce bleu en soutien pour Ken. Et moi, j'ai envie de te faire un bisou. Mais pourquoi tu me rejettes comme ça ? Là encore, elle va le friendzone. Mais on est amis ? Mais bon, je veux qu'on soit plus que des amis. C'est parfait, c'est synchro en plus. Mais notre amitié ne me suffit plus. Je veux qu'on fasse tout ensemble. Là, il pourrait dire des trucs à faire des activités ensemble, mais assez chelou. Pour tricher un petit peu, pour dire des dialogues, regarder sur la barre de son, il n'y a pas de vagues. Parce qu'il ne parle pas. Et comme on ne voit pas sa bouche, on ne peut pas savoir qu'il ne parle pas. Donc, petite astuce pour ajouter du dialogue. Genre, on pourrait faire de l'aquaplaning dans notre douche. Ce n'est pas le truc des voitures, quand elles vont trop vite l'aquaplaning ? Mais c'est ça qui rend le truc marrant. Parce qu'il n'y a aucun rapport. J'adore quand c'est what the fuck comme ça. Euh, je ne crois pas. Bah, dans ce cas-là, je vais aller me sauter ! Oh non, je n'ai pas les couilles de le faire. Mais oui, en plus, littéralement, il n'a pas de couilles. Tu n'as pas de couilles. Quoi ? Mais bien sûr que si. Non, littéralement, tu es une poupée. À ce moment-là, comme il la renverse, pour aucune raison, je ne sais pas, même dans le film, on ne sait pas. Il pourrait croire que la phrase d'avant qu'elle a dit du genre « Bah non, tu n'as pas de couilles parce que tu es une poupée » est une phrase de drague alors que, bah non. « Ken, tu te fais des films ! » Ouh, je viens de remarquer, la tête de Barbie, elle n'a aucune émotion quand Ken, il se met une tarte. C'est bizarre, là. Rasse-toi ! Oh, non, pas de bisous ! Bah oui, on voit bien ses abdos, là. Ouh, Ken ! Ouh ! C'est vrai, comment on peut résister à ça ? Comment on peut résister à ce corps de rêve ? Et le blouson aussi qui est trop bien ! Et ce blouson de rêve ! Ouais, tout à fait ! Moi, j'adore ton blouson ! Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Après, c'est vrai qu'elle continue à lui parler, mais je ne vois pas quoi d'autre à rajouter. Donc voilà, de toute façon, on est à 57 secondes. Il resterait encore 2-3 shorts à faire sur Barbie. J'aurais fait tout le film. Donc après, je passerai à un autre film ou une autre série qui vient de sortir. Bon, maintenant, il me reste à mettre la musique, les bruitages et les mettre en format vertical, comme je vous ai montré précédemment. Donc si vous n'avez toujours pas vu le rendu des vidéos shorts que j'ai fait dans cette vidéo, le lien est en commentaire épinglé ! Et là, comme il se frappe, je vais mettre le bruitage, le fameux punch que je vous ai parlé. Puis maintenant, dernière étape, on met en format vertical. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a permis de bien comprendre comment je fais mes doublages. Ça peut aussi vous inspirer pour en faire. En tout cas, c'était un plaisir de vous montrer tout ça. Mettez un pouce bleu pour montrer si vous voulez d'autres vidéos de ce genre-là. Et bien sûr, abonnez-vous. Et puis moi, je vous dis adiong ! Abonne-toi à la chaîne et mets des pouces bleus aussi. Commente, partage... Si c'est moi qui te dis, alors faites-le. Abonne-toi à mon petit ami ! Hum, 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 hum.